Taxi et VTC devraient être pris d'assaut lors de la grève. Des galères pour les usagers, mais une aubaine pour les chauffeurs. Les jours de grève comme ça, il y a beaucoup de demandes. Ça nous permet d'augmenter notre chiffre d'affaires. Certains, comme ce chauffeur de taxi, prévoient même d'adapter leurs horaires. Je vais commencer à 6h du matin. Habituellement, je commence entre midi et 14h, mais ce jour-là, je vais commencer plus tôt. Je vais finir plus tôt la veille, pour commencer plus tôt, pour être vraiment en forme. Les compagnies de chauffeurs prévoient un triplement de l'activité dès le premier jour de grève. Alors, elles commencent déjà à mobiliser leurs troupes. Ils appellent pour qu'on vienne travailler un peu plus, pour qu'on soit plus présent et qu'on fasse ton 11h, oui. Mais certains appréhendent les bouchons dans les rues de la capitale. On va être bloqué probablement, à moins que tout le monde prenne des RTT, mais sinon, ça va être très compliqué. Il y a du travail, mais on ne peut pas le faire, en fait. Quand c'est bloqué comme ça, on ne peut pas travailler. Côté tarifs, le prix des taxis est réglementé. Il restera donc similaire. Mais attention, avec les VTC, c'est la loi de l'offre et la demande qui prime. Les prix seront donc majorés.